Tout d'abord j'aimerais dire grand merci au Président de la Confédération africaine de football pour sa brillante idée de porter cette compétition à 24 équipes. Il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de questions et nous voyons qu'elle se déroule de la plus belle des manières. Merci à lui d'avoir donné l'opportunité à d'autres nations de célébrer le football africain. Je continuerai et je dirai merci à tous nos frères égyptiens, merci à toutes ces petites mains que nous ne voyons pas mais qui font de telle manière que notre fête se passe de la meilleure des manières. Souvent on nous a critiqué pour notre organisation et aujourd'hui je suis plus que fier de voir que tout se passe bien dans la sécurité, nous avons des beaux stades, nous avons des beaux maths, ceux qui regardent nos maths à la télévision sont heureux de voir des belles pelouses. Je dirai aussi à ceux qui ont pris de leur temps pour rehausser encore cette compétition, merci Eladj, merci mon frère, merci aussi à ceux qui sont peut-être à l'hôtel et qui ne sont pas là et ceux qui n'ont pas trouvé le temps d'être là, je leur dirai souvent nous laissons tout ce que nous avons à faire pour aller célébrer le football ailleurs. Il faut qu'on célèbre d'abord notre football et ça, ils doivent le comprendre. Peut-être mes frères ont été diplomates d'une certaine façon, mais je pense que de par ma carrière, je peux dire à tous les autres ce que je pense dans les yeux. C'est ici que ça commence, parce que je vois quand nous allons souvent accompagner la maison mère du football, de la FIFA, nous laissons tous ce que nous avons à faire pour courir là-bas. Mais en réalité notre football il est ici, chez nous en Afrique, c'est notre Afrique que nous devons faire avancer. C'est ça, dont je les ai vu dans les réseaux sociaux un peu partout là en train de se balader, mais il faut prendre du temps pour notre football, pour notre continent. Personne d'autre ne le fera à notre place. D'être passé en janvier-février pour juin-juillet, c'est une idée brillante, parce que très souvent, et malheureusement, nos joueurs, quand ils partaient pendant la trêve hivernale en Europe, quand ils revenaient, ils perdaient très souvent leur place au sein de leurs équipes. Aujourd'hui, nous avons un calendrier qui les permet d'être avec nous et d'être entièrement avec nous. Quand vous avez des joueurs du niveau d'André Onana, André Ayou, Ce sont des joueurs qui veulent rehausser le football de notre continent. Et il est bien, enfin, que les dirigeants de cette CAF, par son président, trouvent des mécanismes pour les mettre dans les meilleures conditions. Et je dis encore grand bravo à vous d'avoir pensé à passer cette compétition de juin à juillet. Ils auront après trois semaines pour pouvoir se reposer et rejoindre leur club avant le début de la saison. Si c'était avant, je ne pense pas que nous aurons eu toutes nos stars avec nous pour célébrer notre fête du football. Après le match face à la Côte d'Ivoire que nous avons vu, je n'ai rien à dire à Evé Renard. Au premier match, je l'ai vu, j'ai dit félicitations. Il m'a dit, mais Samuel, félicitations, pourquoi ? Il avait gagné. Mais je pense qu'il n'était pas très fier de la manière. Et je crois qu'après sa belle victoire face à la Côte d'Ivoire, il a peut-être retrouvé l'équipe qu'il prépare depuis. Nous ne pouvons pas nous substituer au travail des sélectionneurs. C'est un choix, c'est lui qui vit avec ses joueurs et ce sont ses décisions. Il faut aussi qu'on sache s'arrêter parfois devant certaines portes et nous laissons aux gens faire leur boulot.